Et puis, juste avant d'inviter Mathilde ici avec nous, peut-être Tom, tu pourrais présenter l'Appel de Berlin, qui était sorti de notre week-end, notre grand week-end de rassemblement en UFS, dont on a beaucoup parlé la dernière fois. Oui, effectivement, pendant notre grand week-end, on a décidé d'écrire un communiqué qui s'appelle l'Appel de Berlin. Alors, c'est symbolique. Consolidons l'Union par sa base et sur la durée. Donc, pour faire rapidement, le thème, c'est vraiment de pousser et de dire à nos directions que l'Union, nous, on l'a fait à la base. Donc, il faut qu'il la fasse en haut. L'idée, c'était de réagir à toutes les polémiques qu'il y avait eu avant sur les uns et les autres qui disent qu'on va quitter la UPS. mais aussi réaffirmer que nous, on n'a pas envie de quitter la UPS, qu'on pense que c'est un espace qui est intéressant, qui est unique et qui a un enjeu, en fait, à ce moment-là, historique dans lequel on vit. Donc, on pense que c'est important de le conserver. Et donc, c'était aussi pour montrer aux autres qu'ici, on fait la NUPES, on l'a fait vraiment vivre. Et aussi un peu appuyé sur le fait qu'à l'extérieur de la France, pas que en Allemagne, mais sur toute la circo, on peut observer les conséquences concrètes de l'extrême droite. En fait, on a des camarades qui sont en Pologne, des camarades qui sont en Hongrie ou des choses comme ça. Donc, comment on fait pour… C'était aussi pour dire officiellement aux directions, vous, depuis Paris, vous ne pouvez pas forcément voir ce que c'est que l'extrême droite en Europe, mais l'extrême droite en Europe, c'est quelque chose de concret. Donc, il faut aussi prévenir là-dessus. C'était le grand but. Donc, ça a été signé par tous les représentants, représentantes des partis politiques et de la société civile, de notre circo. Voilà, ça a été partagé sur les réseaux sociaux. Et si vous le voyez passer dans vos réseaux, n'hésitez pas à le repartager également. Voilà. Voilà, donc on va inviter Mathilde sur notre écran. Bonjour Mathilde. Bonjour. Bienvenue chez Allo la Nupes. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup de l'avoir accepté. On a été très heureux de te rencontrer déjà à Berlin. On s'est connus en live tous, en même temps d'ailleurs. Et on voulait aujourd'hui beaucoup parler du programme des jeunes de la Nupes, que vous avez mis en place pour les européennes. Donc, on n'a pas réussi à unir tout le monde. Mais ça a le mérite d'exister, d'être un programme qui peut nous unir tous. Donc, on voulait revenir là-dessus. Et peut-être pour commencer, déjà, si tu peux nous parler de la jeunesse. Donc, comment vous en êtes venu à ça ? Déjà à l'idée, à la volonté et arriver concrètement à le matérialiser. Oui, alors je pense que pour beaucoup, et vous venez d'en parler, mais pour nous les jeunes, c'était tout aussi évident. L'accord des législatives en 2022, il est surtout synonyme de beaucoup d'espoir, d'enfin avoir la gauche qui se parle, est capable de travailler ensemble, de pouvoir porter 650 propositions tous ensemble. Elle vient aussi de tous les députés qu'on a pu faire rentrer à l'Assemblée nationale, et qu'on a vu travailler ensemble ces derniers mois. Et nous, en fait, en tant qu'organisation de jeunesse, on a continué à travailler, que ce soit à travailler ensemble, que ce soit contre la réforme des retraites, pour la retraite à 60 ans, donc dès le mois de janvier dernier, ou que ce soit après pour l'appel du 1er mai. Donc, on a toujours continué à travailler ensemble, et forcément, le fait de se voir beaucoup plus fréquemment que les années précédentes, le fait de travailler beaucoup plus ensemble, on discute aussi beaucoup, et on se dit tous, mais en fait, nous, on n'a pas envie de se résigner à ce qu'il n'y ait pas eu de débat de fond sur le programme et sur les européennes. On voit tous le danger de l'extrême droite. Quand on regarde les derniers sondages, on est à Jordan Bardella autour de 28-29%, Marion Maréchal-De Pen derrière à 6%, Dupont-Aignan à 2%. Nous, on ne se résignait pas à ce qu'il n'y ait pas eu d'accord, enfin, en tout cas, qu'il n'y ait pas eu de discussion sur le fond. Et donc, on lance cette tribune dans le JDD à l'époque. Je pense que ce sera la dernière tribune de gauche dans le JDD. Ensuite, on a l'appel d'Alfortville, où on se réunit tous, et en fait, on appelle nos chefs de parti, nos députés, à venir nous voir et à écouter, en fait, tous ces jeunes qui disent aujourd'hui, on a besoin de discuter ensemble, on a besoin que ce vent d'espoir qui est possible grâce à la NUPES puisse continuer. Donc, on ne se résigne pas. Et nous, ce qu'on voulait aussi montrer, c'est qu'effectivement, on a des différences. Sinon, on ne serait pas tous dans le même parti. On a des différences. Mais comme on a été capable de le faire en juin 2022, aujourd'hui, on est capable de pouvoir en discuter, débattre, peut-être se disputer. Il n'y a pas… On était ouvert à ce qu'est tous les débats, en tout cas. Donc, en tout cas, de se dire, il n'y a pas de différence qui soit insurmontable. Il faut qu'on puisse proposer quelque chose. Donc, c'était aussi une réaction à toute la désillusion qu'on voyait un peu gagner beaucoup d'électeurs et de sympathisants de gauche, de se dire qu'il n'y avait pas eu ce grand débat. Donc, on s'est mis tous autour de la table au mois de juin pour poser d'abord cette tribune, ensuite Alphorville. On a travaillé tous ensemble, ensuite, pendant l'été. D'abord, chacun de notre côté, et puis ensuite, tous ensemble, avec des petites équipes de négociations sur chacun des sept thèmes pour répondre à toutes les urgences. Parce que j'en ai parlé tout à l'heure, on l'a dit et redit, mais il y a l'urgence de l'extrême droite. Mais on est aussi face à une urgence écologique, avec l'été le plus chaud, avec des feux de forêt, comme on a pu le voir partout en Europe cet été. On nous a souvent appelé la génération climat. On a eu la crise, enfin, on a aujourd'hui une crise sociale, parce qu'on a aussi été appelé la génération précaire. On est la génération qui a plus entendu parler d'austérité en Europe que de redistribution. On a l'urgence humanitaire à nos portes de l'Europe, où on a plus de 28 000 personnes qui sont décédées en mer Méditerranée, et auxquelles aujourd'hui, on est encore incapable de pouvoir apporter une vraie politique. d'accueil. Et voilà, aujourd'hui, on nous propose, notamment à l'Assemblée nationale, une loi sur l'immigration. Et puis, on a une crise, je disais, de la montée de l'extrême droite partout en Europe, qui est de plus en plus forte, que ce soit en Hongrie, en Italie, en Slovaquie désormais. Et donc, voilà, nous, on avait envie de dire, en fait, nous, on ne se résigne pas. Et voilà, et si les appareils de chacun de nos parties ne veulent pas le faire, eh bien, nous, on sera responsable pour eux, et on va porter un projet. Et on aime bien le dire, mais le projet, au début, il portait sur, on se disait, si on a 40 propositions, ce sera bien. Puis, on est monté à 70. Et au final, c'est ce petit livret de 166 propositions, donc, pour changer l'Europe et changer la vie des Français et des Européens demain. Alors, tu l'as dit, il y a 166 propositions réparties en 7 thèmes. C'est ça. Voilà. Et est-ce que peut-être, ça va être un peu dur de les lister toutes, les 166 propositions ici, mais peut-être, est-ce que tu peux, un peu dans chaque thème ou pas forcément tous les thèmes, ceux qui te paraissent les plus parlants, présenter une ou deux mesures qui te paraissent qu'elles pourraient, tu crois qu'elles pourraient mobiliser vraiment tant en France qu'au niveau européen ? Parce que c'est vrai qu'au niveau européen, des fois, il y a des visions tellement extrêmement différentes que des choses qui nous paraissent tellement évidentes en France. Finalement, on va soit à l'Est ou soit en Allemagne ou soit n'importe où. Et finalement, les gens, on regarde les choses à 180 degrés totalement. Donc, qu'est-ce que tu crois qui pourrait vraiment mobiliser et unir finalement tous ces Européens ? Effectivement, il y a sept thèmes. Il y a la bifurcation écologique, il y a la justice sociale, l'économie, la démocratie, protéger les droits humains et les libertés fondamentales, l'accueil digne des exilés et un dernier chapitre sur la paix. Alors effectivement, en plus, j'aimerais pas faire de... ordonner, je dirais, les propositions. Les 166 méritent d'être découvertes. Donc voilà, je vous invite à aller sur le site et découvrir ce programme. On a toute une partie sur la bifurcation écologique et qui est vraiment difficile, qui est assez longue et qui est en plusieurs thèmes. Alors on le dit, ces 166 propositions, effectivement, on peut très bien monter à 200 propositions. On pourrait en rajouter sur l'écologie, on pourrait en rajouter sur le social, on pourrait en rajouter sur l'économie. On fait plusieurs propositions sur la PAC. On fait ici beaucoup de propositions sur comment est-ce qu'on peut venir en aide à la biodiversité, à la protection de l'environnement. On a aussi tout un passage sur les textes fondamentaux. Et du coup, j'en ai juste choisi une, mais c'est revenir sur les traités de libre-échange existants et refuser la signature de nouveaux traités. Donc voilà, important, parce qu'on a vu ce qui s'est passé dernièrement au Parlement européen. Et donc celle-ci, je pense, a tout le mérite, notamment vu l'actualité. Ensuite, la deuxième partie, sur la justice sociale. Là, je vais en porter une qui est plutôt portée sur les jeunes, mais c'est créer une allocation d'autonomie pour les jeunes européens de 18 à 25 ans, qui méritent d'être portés et partout en Europe. Mais on a aussi beaucoup sur le temps de travail, sur comment est-ce qu'on peut garantir la primauté des droits sociaux, sur garantir des salaires dignes pour toutes et pour tous, donc avec un salaire minimum au prorata du salaire médian. Et puis, on a aussi une proposition, c'est la proposition 35, sur mettre fin aux politiques d'austérité en matière éducative, qui est importante, notamment au vu de toute l'histoire des politiques d'austérité qu'on a eues au sein de l'Union européenne et de tous les pays qui en ont souffert et qui en souffrent encore, je pense notamment à la Grèce ou à l'Italie. On a ensuite un troisième chapitre sur l'économie au service des gens. Et là, pareil, on a sa proposition 62 sur inscrire dans le droit de l'Union européenne la protection des services publics nationaux et la nécessité de les renforcer, ce qui fait lien avec la proposition dont je parlais juste avant. Mais c'est vraiment un chapitre sur comment est-ce que demain on peut rompre avec l'austérité antidémocratique et comment est-ce qu'on peut aussi avoir une économie au service des gens, au service de l'écologie, au service des citoyens européens. Après, on a tout un chapitre sur la démocratie et l'appareil difficile de choisir. On a toute une partie sur la transparence avec notamment comment est-ce qu'aujourd'hui on peut enfin on peut encadrer les lobbies notamment avec le principe de renforcer le registre des lobbyistes en rang obligatoire leur inscription au registre de la transparence. Il y a aussi une partie sur le pouvoir budgétaire qu'on va pouvoir accorder au Parlement européen qui est important parce que du coup ça permet aussi de pouvoir renforcer le pouvoir du Parlement européen qui est aujourd'hui l'institution qui représente les citoyens au sein de ce pouvoir et d'institutions européennes. Et puis on a aussi une proposition numéro 106 sur renforcer les initiatives citoyennes européennes contraignantes vis-à-vis de la Commission européenne afin qu'en fait on puisse vraiment encore une fois donner le pouvoir aux citoyens et que les citoyens puissent du coup aussi pouvoir être acteurs de ce qui va être porté au Parlement européen. Donc voilà celle-ci est importante protéger les droits humains et les libertés fondamentales mais on a tout ce qui va être sur la protection des lanceurs d'alerte et on a pu le voir sur différentes affaires au sein du pouvoir européen et au sein de notamment quand il a fallu dénoncer les Panama Pays Spurs etc. à quel point ce secret des sources il est important notamment à l'échelle européenne. On a aussi toute une partie sur la protection des droits des droits de l'avortement sur l'égalité femmes-hommes sur aussi les droits des personnes LGBT parce qu'aujourd'hui dans certains pays en Pologne en Hongrie leurs libertés sont de plus en plus attaquées mais c'est aussi le cas aujourd'hui notamment en Italie et il faut qu'on puisse défendre et garantir ces droits. Il ne reste plus que deux parties la première c'est l'accueil digne des exilés on a toute une partie sur Abolia Frontex on a toute une partie sur revenir sur les accords de Dublin et donc déjà ces premiers pas-là vont permettre aussi que demain on puisse mieux accueillir et garantir un meilleur accueil des exilés en Europe et la dernière partie c'est sur la paix alors je ne sais pas laquelle pareil défendre on a réussi à trouver quelque chose d'assez équilibré entre tous parce que c'était vraiment la partie où on disait vous n'arriverez jamais à vous mettre d'accord tous ensemble parce qu'il y aura trop de différences insurmontables et on a réussi à trouver des accords notamment sur comment défendre la souveraineté et la liberté de l'Ukraine on a réussi à trouver des propositions pour une Europe de la paix et qu'on puisse renforcer les coopérations européennes en matière de défense voilà pour toutes enfin pas toutes les propositions du coup mais en tout cas pour plusieurs des propositions de ce programme Sacré programme hein ? Combien alors des propositions 150 maintenant qu'on n'a pas lues ? Ouais à peu près je pense et Tom toi t'avais beaucoup de c'est vrai qu'il y a plusieurs choses qui qui me semblent intéressantes il y a des choses qu'il faut préciser peut-être notamment autour de l'histoire d'Europe sociale alors t'as parlé de 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 soutenir les services publics nationaux mais en même temps il y aurait des il y a une quand on parle d'Europe sociale est-ce qu'on parle aussi de créer des services publics européens notamment il y a différents points dans le dans le programme qui me semblent un peu contradictoires il y a notamment sur l'énergie la création d'acteurs publics européens de l'énergie ensuite la défense des monopoles publics pour l'énergie et ensuite le permettre le déploiement des systèmes énergétiques locaux associatifs et d'économies sociales et solidaires comment on organise tout ça en même temps la légitime demande des peuples d'être souverains sur leur sur leur énergie et leur leur service public et en même temps dire on va créer des grands acteurs européens de l'énergie sans passer par un système libéral comme on peut avoir aujourd'hui des marchés de l'échange qui ne fonctionnent pas forcément bien et c'est aussi une question sur la désobéissance on parle beaucoup de désobéissance à l'Union Européenne tu dis légitimement ouais il faut que l'Union Européenne elle fasse la pression par exemple sur la Pologne sur les droits LGBT mais comment on peut défendre à la fois la désobéissance en France à l'Union Européenne et en même temps on va imposer à un autre pays des lois voilà c'est comme ça que j'aimerais savoir comment on arrive à gérer cette ambivalence enfin on ne dit pas que ce sera facile mais aujourd'hui ce qu'on a envie de porter et ce qu'on avait envie de porter sur ce programme c'est quelle Europe on veut demain et effectivement aujourd'hui si on dit imposer notamment sur les libertés fondamentales imposées à certains pays c'est parce que quelle Europe nous on veut demain moi je veux une Europe qui puisse voilà porter enfin garantir en tout cas les libertés fondamentales de chacun je pense que c'est notre envie en tout cas notre envie à tous moi je veux une Europe qui demain ne fasse pas de l'austérité sans mettre mot et donc nous toutes nos propositions vont dans ce sens sur quelle Europe demain on est capable de porter de créer et de pousser voilà je reprends certaines des propositions mais quand on parle notamment des des libertés fondamentales on l'a mis dans le on l'a mis dans le programme et notamment ça a appliqué la clause de l'européenne la plus favorisée donc c'est de tirer vers le haut les droits les droits des femmes je pense qu'à gauche c'est à peu près on est tous on est tous raccord dessus et c'est ça le projet européen qu'on veut porter demain c'est ça effectivement ce qu'on a envie de pouvoir enfin pour moi le mot c'est pas imposé mais c'est ça qu'on a envie que l'Europe puisse se garantir à chacun des citoyens et des citoyennes européens et européennes voilà enfin vraiment pour moi le projet les 166 propositions c'est quelle Europe on veut porter demain et quelles sont les propositions que demain on veut avoir pour pouvoir encore une fois changer la vie des gens pour moi c'est parfait mais c'est vrai que il y a enfin j'ai quand même l'impression que enfin je pense que c'est légitime qu'on se pose la question aussi de qu'est-ce qu'on veut comme Europe mais aussi quelle Europe on est capable de quel rapport de force on est capable de peser et ça ça qu'est-ce que t'en penses toi qu'est-ce que tu penses est-ce que tu penses qu'il y a des propositions par exemple qui sont on est en capacité de porter et de gagner aussi parce que faire un programme pour juste perdre après c'est pas forcément super intéressant c'est aussi qu'est-ce qui va nous faire qu'est-ce que tu penses qui sort du lot et qui va vers une potentielle victoire avec l'Europe actuelle alors sachant que l'Europe actuelle ne sera pas l'Europe de demain quand on regarde un peu les pronostics les sondages au niveau européen on va avoir une montée de l'extrême droite partout et je pense qu'aucune de nos propositions ne leur feront très plaisir non sur le programme je pense qu'il y a quasiment toutes les propositions bien sûr qu'il y en a qu'on ne pourra pas mettre en place dans les 5 prochaines années même si on avait la majorité quoique si on avait la majorité mais si en tout cas la gauche apportait plus députés au niveau européen enfin la gauche française j'entends au niveau européen effectivement on ne pourrait peut-être pas les mettre les 166 maintenant toutes celles-là méritent et valent le coup d'être défendus par tous les militants tous les sympathisants de gauche je pense aussi que tous les sympathisants et les militants de gauche s'y retrouvent dans ce programme et ça c'est important parce que pour nous c'était pas faire un programme sur lequel on puisse avoir des gens qui sont déçus puisque on est quatre organisations de jeunesse sur ce programme-là et toutes ces propositions demain elles méritent d'être défendues au Parlement européen par les députés qu'on va envoyer siéger au Parlement européen on a beaucoup je le disais de propositions sur l'écologie et quelle bifurcation écologique on veut demain être porté par les députés de gauche et les députés écologistes au Parlement européen mais voilà encore une fois demain avec les 29% je suis désolée on va déjà dans le négatif mais avec les 29% de Jordan Bardella effectivement nos propositions elles vont pas être défendues au Parlement européen par le RN qui voilà on peut le dire et le redire mais a voté aujourd'hui contre toutes les propositions qui allaient vers une Europe plus écologique pour les prochaines années donc effectivement avec la configuration actuelle et la configuration que les sondages nous proposent en tout cas nous montrent pour la prochaine mandature au Parlement européen effectivement on aurait du mal apporté nos propositions et pour revenir un peu à l'histoire de ce programme donc vous l'avez conçu pendant l'été et après vous êtes allé voir tous les partis et moi j'avais entendu dans la presse donc que vous aviez rencontré plusieurs dirigeants et même certains ensemble mais par contre j'ai pas trop entendu de quoi vous avez parlé finalement donc comment se sont passées ces rencontres et sur le fond du coup sur quoi ont porté les échanges en général alors une fois qu'on avait fait ce programme là au début du mois de septembre ou fin août enfin voilà c'est fin août début septembre on a fait une conférence de presse dans laquelle on a invité tous les chefs de partis à nous rencontrer pour qu'on puisse leur parler de ces 166 propositions qu'on puisse en discuter avec enfin avec tous donc on a été reçus d'abord par Arash Haïdi et Léa Filoche ensuite par Mel Mompard et Manon Aubry et enfin par Olivier Faure et en dernier par Marine Tondelier et Marie Toussaint et le but de l'exercice c'était de leur montrer le programme qu'on puisse en discuter ensemble et de voir quelles étaient un peu voilà les perspectives et alors sur le programme ils étaient tous plutôt plutôt d'accord on a eu quelques remarques sur quelques propositions qui pourraient être ajoutées notamment sur la partie écologique enfin sur la partie oui écologie mais voilà comme je disais tout à l'heure il n'est pas il n'est pas on peut on peut encore en rajouter des propositions et nous il n'y a pas il n'y a pas de soucis on peut encore les retravailler aussi donc ça peut peut-être en clarifier certaines si elles ne sont pas très claires mais en tout cas on voulait pouvoir leur montrer et en discuter avec eux ce qu'ils ont tous accepté de faire on avait ensuite convenu de pouvoir tous se retrouver autour de la table notamment avec les autres enfin tous ensemble donc avec tous les chefs de partis et tête de liste aux européennes en tout cas celles qui étaient déjà confirmées donc jusqu'alors il n'y avait que Marie-Toustein et donc de pouvoir se retrouver le 2 octobre pour pouvoir discuter de toutes ces de toutes ces propositions et encore une fois d'avoir vraiment une réunion qui soit sur le fond pour pouvoir voilà discuter de ces propositions et de ce fond commun qu'on avait réussi à apporter tous tous ensemble voilà et puis après le 2 octobre bon ben voilà l'aventure c'est terminé puisque voilà Marine Tondelier n'est pas venue et donc du coup on était plus que trois organisations autour de cette table et les discussions donc ont pris fin à ce moment là ce qu'on regrette voilà tous tous et du coup au niveau de l'aspect enfin personnellement toi qu'est-ce que tu en penses de tout ça et qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu analyses politiquement de comment ça pourquoi ça n'a pas fonctionné et comment est-ce que ça aurait pu fonctionner ou comment est-ce que dans le futur on peut rattraper aussi ces choses-là savoir comment ça va se passer puis comment t'imagines aussi la campagne et ton positionnement par rapport à tout ça alors comment j'analyse c'est enfin c'est un problème d'appareil aujourd'hui on le voit avec certaines prises de parole où c'est expliqué de plus en plus clairement qu'il y a un besoin de se compter à l'issue de ces européennes voilà ce que ce que nous on enfin ça nous désoe en fait d'en arriver là et aujourd'hui on a une NUPES qui est de plus en plus fragilisée qui est attaquée et on a besoin de cette union si on veut demain pouvoir construire une alternative aujourd'hui je pense qu'on a vraiment besoin d'un grand acte 2 de la NUPES alors je voyais tout à l'heure que vous êtes sur un NUPES 4.0 donc peut-être que vous êtes déjà en avance mais en tout cas on a besoin d'aller d'aller plus loin on a besoin de ce renouveau de la NUPES parce qu'on risque de continuer à perdre des gens je disais tout à l'heure il y a eu de l'espoir en 2022 nous on sait qu'il y a eu de l'espoir aussi avec ces 166 propositions on a reçu beaucoup de soutien de la part de militants sympathisants qui nous avaient en fait j'avais plus envie et à vos 166 propositions elles me montrent qu'en fait il y a des gens encore qui sont responsables et qui ont envie que ça bouge que l'Igne bouge et moi j'ai peur que toutes ces personnes là qu'on a réussi à rattacher en 2022 qui étaient déjà déçues de la désunion en fait on les perd définitivement pour 2026 pour 2027 pour toutes les prochaines échéances électorales et aujourd'hui on a vraiment besoin de créer cette alternative donc ça va être à un niveau national nous la semaine dernière le 4 lundi dernier on organisait avec Génération une grande soirée de la fraternité contre la loi Darmanin et voilà pour la fraternité donc à la Bellevilloise avec les chefs de file NUPES on avait Elsa Fossian on avait Andy Kerbrat on avait Boris Vallot on avait Benjamin Lucas donc tous les chefs de file des groupes à l'Assemblée nationale qui se sont battus contre la loi Darmanin et voilà et ça fait du bien de voir toutes ces personnes ensemble toutes ces personnes ensemble proposer et porter une alternative et un projet pour la suite parce qu'on a besoin de l'union on a besoin d'une alternative je l'ai dit tout à l'heure notre génération elle est consciente des enjeux et des urgences je pense qu'on n'est pas les seuls et voilà ça se construit à un niveau national et moi je le dis je le répète mais ça se construit aussi à un niveau local on est tous artisans de la nupesse et moi je prends souvent l'exemple de la circo dans laquelle j'habite à Annières en Ile-de-France mais on est avec des gens qui ne se parlaient plus depuis qui ne se sont pas plus parlés pendant des années et aujourd'hui nous la nupesse elle vit donc moi j'aime beaucoup quand je fais des réunions avec les jeunes et que je leur dis ben là je suis désolée mais il faut que je parte parce que j'ai une réunion nupesse à Annières et qu'on me dit bon mais tu dois être la seule la seule circo où ça continue d'exister c'est pas vrai vous le prouvez aussi avec les français de l'étranger mais je pense qu'on est tous acteurs de la nupesse et de la suite qu'on lui donne donc voilà il faut qu'on continue à se mobiliser pour que les partis continuent à se parler parce qu'on est la seule alternative en 2027 à l'extrême droite de Marine Le Pen et le projet de société immonde qu'elle porte et on est la seule alternative au projet ultra libéral de Macron qui tend de plus en plus aussi vers l'extrême droite comme on a pu le voir ces derniers jours avec Darmanin la loi qu'il a portée et les prises de position qu'ils ont pu avoir et du coup tu parlais de la suite justement peut-être pour finir une dernière question il y a la campagne des européennes qui commence qui a plus ou moins commencé comment tu l'imagines et aussi toi personnellement ou ton parti comment tu t'imagines que vous allez y participer alors nous génération je me prononcerai pas pour l'instant parce qu'on est encore en discussion en interne non sur la suite moi je ce dont j'ai envie et nous on va le faire mais c'est qu'on arrive à avoir une campagne en tout cas sans grosses attaques sans attaques même du cours mais parce que sinon encore une fois on risque de se perdre et de perdre les gens et ça va être compliqué de leur expliquer après qu'en 2027 en fait on est capable de travailler ensemble quand on s'est disputé sur les plateaux télé quand on s'est insulté pendant une campagne maintenant je sais qu'il y a un risque fort que les différentes composantes les différentes listes aujourd'hui se tirent dans les pattes parce que quand il va falloir aller chercher le point qui peut permettre de passer la barre des 5% quand il va falloir aller chercher le 0,5 qui permet de pouvoir avoir un député supplémentaire ou peut-être même les 2% j'en sais rien mais en tout cas qu'il va falloir aller chercher ces points pour avoir des députés pour pouvoir se compter puisque c'est ce qu'on nous explique qui est important j'ai peur je crois que c'est Manon Brie qui parlait de la course des petits chevaux où on se tape dessus pour aller chercher le point ou les 2 points qui peuvent être importants j'ai peur que du coup on déçoive encore plus les sympathisants et les électeurs de gauche qu'on ne leur donne pas envie d'aller voter ni en 2024 ni en 2026 ni en 2027 et on risque de se fracturer encore plus fort et ça m'inquiète pour la suite parce que je pense qu'il y a une forte désillusion chez les sympathisants et les électeurs de gauche sur le fait qu'on ne soit pas à la hauteur des enjeux actuels et voilà et l'enjeu aujourd'hui c'est comment est-ce que toutes ces personnes on arrive à leur expliquer que si on a un projet on est une alternative demain et on a un projet qu'on va porter mais voilà encore une fois je le dis on espère que ce sera une campagne propre et en tout cas c'est ce qu'on fera nous avec les jeunes générations pour qu'on puisse être en capacité dans les prochains mois et dans les prochaines années de travailler ensemble parce que l'alternative c'est l'union de la gauche donc il faut qu'on soit à la hauteur et qu'on soit capable de le porter merci beaucoup et bien Mathilde on te remercie mille fois pour être passée ici t'es presque devenue une militante de la circo 7 des français non mais c'est beau c'est beau de voir l'union au-delà des frontières c'est très chouette voilà on va faire les liens on va essayer de faire les liens comme tu dis au-delà des frontières avec les militants aussi de nos pays non ? ça va être ça et bien on te souhaite bonne chance non ? dans tout ce paysage on nous souhaite bonne chance et puis on va prendre le contact et bien sûr on sera toujours la bienvenue ici dans la loi de la NUPES merci beaucoup et puis bonne soirée à vous tous à la prochaine merci salut